Comment peindre ses impressions 3D ? Aujourd'hui on fait une vidéo qui devrait plaire à toutes les personnes qui ont envie de mettre en valeur leur impression 3D en essayant de peindre avec un rendu réaliste vos créations. Aujourd'hui je vais vous montrer en 5 parties comment passer d'un objet monocouleur, somme toute un peu fade, imprimé en FDM, à un véritable objet peint qui se rapproche davantage d'une maquette réaliste. Partie 1 Il va falloir lisser votre création. Alors avant de peindre votre création, clairement va falloir lisser votre impression 3D. Alors pour ça il y a pas mal de techniques qui sont possibles on a déjà fait des vidéos là dessus. Le plus simple c'est clairement d'utiliser un kit de hissage pour appliquer une résine spéciale sur votre création. A la nouvelle école justement on a développé notre propre résine on vous met la vidéo juste là si ça vous intéresse et c'est très simple d'application. Après il y a plein d'autres techniques qui existent, notamment le pistolet chauffant. Si votre pièce d'impression elle est en PLA, attention d'utiliser la température la plus basse sur votre pistolet chauffant parce que sinon ça risque de provoquer des dégâts sur votre impression. Pour vous permettre de lisser de manière homogène votre création, le plus simple c'est clairement de placer votre pièce sur un petit plateau tournant, donc les plateaux automatiques de présentation. Comme ça vous pourrez chauffer de manière homogène votre pièce et ainsi faire disparaître l'estrie. Après si vous avez une création que en ABS, vous pouvez aussi utiliser la fameuse technique de l'acétone. Pour rappel rapidement le procédé il est assez simple, il suffit de mettre votre pièce dans un bocal en verre qui est fermé et à l'intérieur de ce bocal il faut recouvrir les parois internes avec du sopalin qui est imbibé d'acétone et en fait l'acétone il va tout simplement manger l'estrie d'ABS. Il faut juste faire attention de ne pas laisser votre pièce trop longtemps parce que sinon votre pièce va se faire manger totalement. Et ensuite la dernière solution assez populaire en termes de lissage c'est tout simplement de poncer votre pièce. Pour ça vous pouvez prendre du papier à grain, vous commencez par le gros grain jusqu'à descendre sur du grain plus fin. Partie 2, la sous-couche. Une fois que les stris ont été correctement retirés de votre pièce, on va pouvoir passer à cette étape qui est vachement importante. Soit vous vous appliquez avec une bombe spéciale une sous-couche ça va permettre d'avoir une meilleure accroche sur la peinture. Soit si vous avez appliqué de la résine, là c'est pas forcément nécessaire de l'appliquer parce que la résine fait déjà effet de surcouche. Pour appliquer cette surcouche, rien de très compliqué secouez bien votre bombe avant l'utilisation et procédez ensuite à des petites pressions courtes et croisées et gardez une distance de 10 à 15 cm entre votre bombe et votre création. Partie 3 le choix de la peinture. Alors là vous avez plusieurs choix de peinture qui s'offrent à vous. Evidemment je suis pas en train de parler du choix des couleurs, ça je vous laisse gérer. Je recommande pour cette opération trois types de peinture. La plus populaire c'est ce qu'on appelle la peinture acrylique l'avantage de ce type de peinture c'est que ça a un séchage assez rapide et ça a pas d'odeur. Donc c'est idéal si vous êtes pressé et en plus comme elle sèche rapidement ça offre l'avantage de pas couler. C'est donc assez pratique quand vous avez des endroits très précis à peindre. L'inconvénient de cette peinture parce que sinon ça serait trop simple c'est que contrairement aux autres peintures elle est assez peu couvante donc potentiellement si en dessous vous avez une couleur qui est assez vive vous êtes obligé de passer plusieurs couches et ça c'est vrai que c'est un peu embêtant. Autre option à votre disposition la peinture glycérol là celle là elle est très couvrante contrairement à l'autre et elle possède un séchage qui est assez long. Donc certes ça peut provoquer des coulures mais ça représente l'avantage de pouvoir fignoler sans stress votre pièce et enfin dernière solution que je vous recommande pas forcément c'est la peinture en émail attention cette fois ci à bien aérer correctement votre espace d'impression parce que dans les trois peintures que je viens de vous présenter c'est clairement la plus toxique mais là elle offre l'intérêt d'offrir un super effet métallique sur votre création Partie 4 le choix de vos pinceaux. Quelle que soit la peinture que vous avez décidé de choisir dans l'étape précédente vous pouvez utiliser un pinceau ou un aérographe. Moi je suis me concentré sur les pinceaux pour deux raisons déjà le pinceau ça demande moins d'équipement et en plus si vous avez déjà un aérographe c'est sûrement que vous faites déjà de la main quête et donc peindre de manière minutieuse des créations à mon avis ça vous connaît déjà et vous n'avez pas besoin de moi et de cette vidéo. Donc si vous utilisez un pinceau voici la méthodologie optimale à suivre Avant de prendre n'importe quel pinceau il faut déjà comprendre les particularités et les spécificités de chacun. Pour faire simple vous avez les pinceaux pointus à poils souples et doux là c'est plutôt utilisé pour des aplats et les lavis ensuite vous avez les pinceaux plats à poils courts et durs là c'est plutôt utilisé pour le brossage et enfin vous avez les pinceaux aux poils de martre. Là c'est davantage pour la mise en peinture et ça permet d'ailleurs de lisser sans faire de traces vos créations. Partie 5 la peinture. Une fois que vous êtes correctement équipé de vos peintures et de vos pinceaux là on va passer à la dernière étape comment peindre concrètement sa création. Voici donc les quatre étapes de peinture à suivre évidemment suivant le rendu que vous souhaitez vous n'êtes pas obligé de suivre ces quatre étapes. Étape 1 vous avez ce qu'on appelle l'aplat. J'en ai parlé juste avant vous savez peut-être pas ce que c'est donc c'est simplement avec une brosse souple et pointue vous allez appliquer votre ou vos couleurs de fond sur votre création c'est vraiment la couleur de base de votre création. Comme dit précédemment suivant le type de peinture vous avez peut-être besoin d'une ou plusieurs couches notamment avec l'acrylique. Étape 2 vous avez le brossage. Là vous allez passer une brosse plat à sec sans surplus de peinture sur tous les reliefs de votre objet avec du blanc ou une teinte assez clair. L'objectif c'est vraiment de donner un effet lumineux sur votre création. Étape 3 vous avez ce qu'on appelle le lavis. Là c'est l'inverse de l'étape 2 vous allez chercher non pas à obtenir de la lumière mais à obtenir des ombres. Pour ça il faut diluer une teinte sombre donc du gris ou du brun dans de l'eau. L'intérêt de diluer votre teinte c'est d'empêcher de recouvrir totalement votre couleur de fond donc la couleur qu'on a mis à l'étape 1 tout en lui permettant de se déposer dans le creux et ça va vraiment renforcer surtout avec l'étape 2 le contraste ombre lumière et ça donne des effets très cool. Et étape 4 on a le glacis. Donc là c'est pas forcément obligatoire mais l'idée c'est d'appliquer une patine sur votre objet et ça va lui donner un aspect qui est usé, vieilli ou même sali et ça rend vraiment votre création ou votre maquette très réaliste. Normalement en suivant correctement ces différentes étapes vous allez obtenir un rendu vraiment sympa sur création imprimée en 3d. C'est parti ! 1 1 1 1 1 1